Le régime actuel, il est calculé pour tous les personnels de l'éducation nationale, quel que soit leur statut, à partir du taux plein. C'est 75% du salaire des six derniers mois. Par rapport à ce taux plein, on va regarder combien on a d'annuité. Il y a un certain nombre de trimestres requis. Pour les personnes qui partent à la retraite à la fin de l'année, il faut l'équivalent de 42 années pleines. Quelqu'un qui n'aura pas ces 42 années pleines et qui a 62 ans, donc l'âge de partir à la retraite, il va y avoir une décote qui va s'appliquer. Cette décote, elle est de 5% par an. Ça donne des retraites qui peuvent aller de un peu plus de 1000 euros pour les personnels administratifs, jusqu'à la meilleure retraite qu'on puisse toucher pour un agrégé en fin de carrière, qui aurait tous ses trimestres, il toucherait de 3 400 euros brut par mois. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer sur les six derniers mois, le salaire des six derniers mois, ça va vraiment être pris sur l'ensemble de toute la carrière. Donc comme on a des salaires qui commencent très bas, en fait, on a des pertes à l'arrivée qui sont énormes. Dans le meilleur des cas, pour un personnel administratif, il toucherait 1 640 euros par mois dans le système actuel, en brut, et il perdrait 540 euros dans le système de levoye, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouverait au minimum vieillesse. Le deuxième exemple que j'ai pris, qui est le cas le plus général dans l'éducation nationale, c'est-à-dire quelqu'un qui est soit professeur des écoles, soit certifié, soit CPE. On a des pertes qui vont de 670 euros à 910 euros par mois. Quelqu'un qui commencerait à 23 ans à peu près, qui terminerait à 64 ans, ce qui est l'âge pivot dans le système de levoye, eh bien, il touche au départ, dans le système actuel, une retraite de 2350 euros. Et avec le système à points, ça amène à une retraite de 1570 euros en brut par mois. Pour le meilleur des cas, on prend un agrégé de 30 ans, et on regarde quand il partira la retraite, combien il touchera dans le système à points. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui va partir au taux plein actuel, à 66 ans, et donc qui toucherait 3420 euros brut par mois. Cette personne partirait dans le système à points avec une retraite de 2130 euros par mois. Et ça, c'est le cas le plus favorable dans l'éducation nationale. Alors, je parle en brut et pas en net, parce qu'en fait, les prélèvements, quand on est à la retraite, ils vont dépendre du revenu fiscal. Donc, suivant le revenu fiscal qu'on va avoir, on va avoir des taux de prélèvement qui vont être différents. C'est-à-dire, le cas le plus favorable, en fait, ceux qui touchent quand même le moins, donc ils ont un taux de prélèvement qui est de 7,4%. Et le cas des personnes qui gagnent le plus à la retraite vont avoir un taux de prélèvement de 9,1%. Le revenu fiscal, il dépend de tout un tas de facteurs. Ces calculs que j'ai donnés, ils sont faits pour voir les différences entre les deux systèmes. Le cas moyen de la majorité de tous les enseignants, c'est une perte qui est aux alentours de 800 euros par mois. Dès qu'on commence à en parler et qu'on met les chiffres réels devant les yeux des collègues, il y a quand même un effet d'abattement. Mais on peut le voir de deux façons. On peut le voir d'une première façon qui est de dire, bon, de toute façon, moi, je ne toucherai rien, donc à quoi ça sert ? Et puis, il y a une autre façon qui est de se dire, bon, mais si je perds 800 euros par mois, mais en une année, rien que la première année de ma retraite, vous êtes déjà à 10 000 euros par an. Avec ces 10 000 euros, on peut faire facilement un mois, deux mois, trois mois de grève. Voilà. Alors, c'est sûr que la temporalité n'est pas la même, mais ça donne quand même de la combativité pour combattre ce système à points. Si on voit ce qu'on va perdre, ça donne quand même des bonnes raisons de se battre dès maintenant. et puis,